Cet événement, bien évidemment, n'est pas indépendant et s'inscrit dans le cadre de stratégie globale que nous avions lancée depuis presque 4 années au niveau du gouvernement des annonceurs du Maroc dans le but d'accompagner la transformation digitale et dans le but d'accompagner nos membres et nos annonceurs de les outiller, des outils, des moyens, des mécanismes pour mieux réussir la transformation digitale. La quatrième édition de l'African Digital Summit, c'est une édition de consolidation, c'est une édition de maturité pour laquelle nous attendons les 22-23 février prochain à Casablanca plus de 1300 participants venus d'une vingtaine de pays qui vont assister à plus de 26 sessions de contenu animées par plus de 40 speakers de très haut niveau venus d'une quinzaine de pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie dans des spécialités et des domaines assez pointus du digital et qui vont tous tourner autour d'un fil conducteur commun et unique que nous avons défini pour cette édition qui est le rapprochement entre la technologie et le marketing. Bien évidemment, nous allons en conduire l'ensemble des autres composantes de l'African Digital Summit notamment l'ADS Digital Garden qui était un espace où des startups venaient exposer leur savoir, leur expertise et leurs offres au profit des annonceurs et des marques et des marketeurs. Cette année, on va le développer encore en ayant beaucoup plus de startups venus du Maroc et de quelques pays africains mais également en lui donnant une autre dimension dans la durabilité à travers un programme que nous avons appelé le Marcom Open Innovation. C'est un programme qui vise à connecter les startups et les annonceurs en définissant ensemble des thématiques d'innovation pour lesquelles il y a besoin à côté marques et annonceurs et sur lesquelles les startups pourraient avoir de la valeur ajoutée et pourraient apporter une expertise et des solutions innovantes, soit existantes, soit à développer à l'avenir en binôme. L'idée, c'est de développer des opportunités business concrètes entre ces deux acteurs pour permettre d'un côté à ces startups d'évoluer et d'être en contact avec les grands donneurs d'ordre mais de l'autre côté aussi à ces grands groupes, à ces marques, grandes moyens du Maroc et d'Afrique de profiter de l'agilité de l'écosystème startup dans le cadre de leur transformation digitale. Alors la deuxième innovation est liée aux trophées qui sont les Moroccan Digital Awards. Cette année, nous allons les reconduire mais nous allons les structurer davantage. Cette année, nous allons avoir six catégories pour lesquelles nous allons remettre trois trophées chacune, donc 18 trophées à remettre et on maintiendra bien évidemment le trophée de la marque la plus digitalisée au Maroc. Donc par rapport à l'événement lui-même, on a ces deux innovations mais on a en parallèle une deuxième innovation qui est une voie de développement pour l'événement et pour le digital en Afrique à notre sens à l'avenir qui est la Web TV, African Digital TV que nous sommes en train de lancer avec deux partenaires qui sont l'agence Archipel et Smart Studio et dont l'ambition est de devenir la tribune exclusive et de référence pour tous les acteurs du digital en Afrique et à l'international intéressés par le digital africain. Aujourd'hui, le digital au Maroc évolue à double chiffre. On témoigne les résultats de l'étude Digital Trans Morocco qui est à sa quatrième édition aujourd'hui. L'année dernière, nous avions un budget entre 400 et 500 millions de dirhams dédié au digital par les annonceurs marocains qui représente à peu près 7 à 8% du budget global communication et marketing au Maroc. C'est un pourcentage qui est en évolution qui va évoluer très rapidement. Nous sommes très ambitieux pour se voler et on n'écarte pas le fait que ça atteigne les 20-25% dans les 2-3 prochaines années.